Finalement, peut-être qu'on y va, Yaudet d'abord ? On est de retour sur ce plateau, 6h, 6h, je ne sais pas pourquoi je suis à 7h, 8h, c'est parce que j'ai envie de partir, je ne sais pas trop pourquoi. Mais on fait encore rester là. On reste encore un peu ? Oui, beaucoup. Parce que j'ai hâte de manger le gâteau, hein. C'est pendant l'émission, pas facile de manger sur ce plateau, mais j'imagine qu'il sera énorme ce gâteau. Et les gens en place, de l'autre côté, on ne va pas vous envoyer saliver M. Gisèle Pierre-Solos, vous savez que c'est l'anniversaire de Paris Sakéi ce matin, mais vous avez l'obligation, comme d'habitude, avec le cœur enflammeux des joies, de nous donner la une des journaux paru dans la capitale politique yavondée. Bien le bonjour, c'est un volontaire pour la Reuille de Presse. Voilà, bonjour Thierry Carole, je souhaite bien entendre joieuse anniversaire à Patrice Sakéi, qui est à vos côtés. D'ailleurs, à Yavondé, je vous accueille le cœur enflammeux des joies, comme je le fais à l'adresse des millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ces rendez-vous à partir de la capitale caménaise yavondée. Et donc, je dis bienvenue à tous. C'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On s'en souvient, il y a quelques mois maintenant, une affaire de mœurs qui avait donc éclaté au niveau de la fédération caménaise de karaté et le gouvernement de la République avait justement instruit une enquête sur cette affaire-là à tout le moins escabreuse. Eh bien, on parlait alors de graves abus sur mineurs, abus sexuels comme conditions et ambitions de progrès d'un certain nombre de postulants et autres aspirants à cette discipline sportive, le karaté au Cameroun. Le gouvernement qui avait donc instruit une enquête et ce matin, le quotidien bleu, le jour du jour, semble en avoir les premières conclusions, dont la suspension, pas à vie, mais de huit ans pour Emmanuel Wackham, l'alors président de la fédération caménaise de karaté. Le quotidien bleu qui affiche aussi Claire Atangana Bikouma, c'est donc en fête et en droit d'ailleurs le nouveau bâtonnier. D'ailleurs, hier, rappelle encore le quotidien bleu, il s'est tenu une session à tout le moins extraordinaire du conseil de l'ordre. Elle succède, pour ainsi dire, à maître Charles Tchakouté, dont on sait qu'il est décédé la semaine dernière. C'est donc une dame, une grande dame de 59 ans, rappelle le quotidien bleu ce matin, qui succède ainsi à maître Charles Tchakouté à ce poste de bâtonnier. Et dans le carnet de justice encore, voyons cette fois-là avec le quotidien, le messager de Jean-François Chanon, également en kiosque ce jour, comment Edgar Alain Mbengor, ni tout en bloc, l'ex-ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, dit qu'il n'a pas volé l'argent public, alors que les premières conclusions du TCS, le tribunal criminel spécial, lui reproche d'avoir caressé, sans façon, des milliards de francs CFA, au titre, justement, de la gestion qu'il a fait, de la gestion faite, lorsqu'il était ministre de la Défense, et même avant cela, le quotidien, le messager, enfin, un deuxième sujet ce matin, dès lors que cela s'apparente à ses yeux, à un contraste historique, il y a ces conclusions du TCS, qui parlait des détournements de quelques 36 milliards de francs CFA, et lui, il clame son innocence, pour dire qu'il n'a pas du tout volé. Mais pour sa part, le professeur Maurice Camteau, continue de bénéficier d'une garde à vue qu'il n'a pas demandé, une garde rapprochée, et bien le leader du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, reste sous surveillance des forces de l'ordre, jusqu'à ce qu'il désiste quant à ses marches pour chasser pour le billard du pouvoir. Cette ambition lui vaut d'ailleurs une attention bien docile de la part de la police cabounaise, et justement, entre-temps, ses avocats, ses avocats, semblent vouloir rester en justice, ils avaient introduit une requête de radeur aux fins des référés, et la justice cabounaise l'a donc rejetée, a donc rejetée cette requête-là. Mais Yomé Salah Hebdo, dans une édition, à tout le moins extraordinaire ce matin, semble justifier cet état des choses, en ceci que le leader du MRC, le mouvement pour la Renaissance du Cameroun, serait arrogant, j'en empreinte au journal Yomé Salah Hebdo, mais surtout qu'il serait dans une logique extrémiste qui consiste à détruire les institutions de la République, c'est donc ce suicide-là que veut lui éviter la police cabounaise manifestement. Dans le viseur de la justice aussi, Mekoulou Mvodos, c'est le directeur général de la CNPS, la Caisse Nationale de Prévoyance Social, objet de la une principale du journal Kalara, édition de ce jour, et pour cause, on veut l'opposer au président de la République. C'est une cabale orchestrée, dit le journal contre lui, car les indiscrétions font état d'une convocation par le Conseil des disciplines budgétaires et financières, là où ça commence souvent, pour les victimes de l'opération dite épervier, et ceux qui ont eu des rapports incestueux, avec notamment l'argent public. Lui n'a que quelques mois à la tête de la supermérie de Yaron de la capitale cabounaise, et déjà, il règle ses comptes. L'indépendant en kiosque, ce jour, présente Luc Messia Tangana comme un personnage atypique. En six mois, et six mois seulement, il fait feu de tout bois, suspendant notamment la dotation financière aux communes d'Arondissement. Il y en a sept dans la capitale cabounaise, ou encore en détruisant les centres commerciaux et le journal récent, c'est tout cela pour conclure à un abus d'autorité, un abus d'autorité impitoyable de la part du maire de Yaoundé, réalité le journal de Ponguare, qui dit également que pendant sept ans, se félicite de la tenue sans bruit des papiers des récents concours d'entrée à l'ENAM, l'école nationale d'administration et de magistrature, les réseaux sociaux parlent d'admission familiale, le journal demande d'observer une courte pause, dès lors qu'il n'y a pas eu, pour une fois, des tensions entre le directeur général de l'ENAM et le ministre en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, on y était un peu habitués. Sur ce pan, et sur ce pan sur le banc, il faut bien se féliciter de la tenue sans bruit des récents concours d'entrée à l'ENAM, des Guadans Postes, quotidien cabounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, donnent quant à lui la parole à Christophe Formouiou, non pas pour évoquer l'école nationale d'administration et de magistrature, mais pour évoquer le continent africain, dont certains États, hélas, font les obsèques de la démocratie. La longévité au pouvoir en est d'ailleurs le premier indicateur, si l'on s'en tient à ce qui est martelé par Christophe Formouiou ce matin dans le colonne du journal de Guadans Postes, citant l'exemple du Cameroun et des pays qui lui sont d'ailleurs frères dans ce sport, c'est-à-dire la longévité au pouvoir. Puis le journal de Roger, NTD est en kiosque, il prolonge d'ailleurs ce débat vers la base militante et on va dire électoraliste au Cameroun. On attendait la montée en puissance des nouveaux visages et donc des nouveaux personnels politiques au niveau des régionales qui vont se tenir le 6 décembre prochain. Que non, les fossiles repartent là-bas pour faire même base sur les titres en tant que président de conseil régional. C'est le constat qui est dressé ce matin par pile ou face de Roger NTD. L'infomatin, le journal se situe dans la confidence car, dit-il, tout se passe d'abord au niveau du comité central du RDPC et précisément au secrétariat général qui est piloté par Jean Couete. Sauf que, confidence pour confidence, il y a très souvent eu arbitraire et même corruption cet an dernier, notamment lors des investitudes des candidats du RDPC pour ce qui est des élections régionales à venir. Et cela a été couronné par les fuites, notamment lors des délibérations. Infomatin, dans ce que trop d'ailleurs, et livre ses confidences dans ses colonnes éditions de ce jour, quoi qu'il en soit, le processus est en cours. C'est le qui va conduire le Cameroun vers la complétude et la plénitude de la décentralisation. Le quotidien camerounais à capitaux public, Cameroun Tribune, dit que cela vise, bien entendu, à parachever le processus qui a été lancé par Paul Biya, on s'en souvient, depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est-à-dire la décentralisation. Question de lui rendre ses lettres, toutes ses lettres de noblesse. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dionne Gouté, veut que l'argent ne soit plus confisqué par l'État central, le PM qui a frappé le point sur la table en demandant notamment au ministre concerné par le processus de décentralisation de transférer les compétences dans des brefs délais. Et d'ailleurs, que la fonction publique locale au Cameroun devrait être réelle et réaliste au 30 janvier 2021. C'est donc une instruction qui a été donnée hier par le Premier ministre, président, une session à tout le moins importante du Comité national de la décentralisation. Et voilà donc une date à retenir. Le 30 janvier 2021, la fonction publique locale au Cameroun sera rendue une réalité. D'ailleurs, huit jours ont été donnés à un certain nombre de membres du gouvernement. Question justement de procéder au transfert des compétences de l'État central vers la base. C'est donc à retenir. À retenir aussi avec le journal s'apprête des retours en kiosque après une petite hibernation. La ministre Célestine Kétia-Courtès en charge de l'habitat et du développement urbain qui soigne ainsi l'image du Cameroun. C'était notamment à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. Elle a encore vendu cher le label Cameroun en partageant avec les autres pays du monde entier l'expérience de la propriété du Cameroun et cela à partir de l'IMBE. Cameroun Business y trouve également un intérêt pour le compte du tourisme national qui du reste mérite une relance. Pour cela des mesures ont d'ailleurs été envisagées à l'instar notamment de la suppression de certains impôts au soir de janvier 2021 notamment sur un certain nombre d'activités. Mais il est fort recommandé notamment aux Camerounais d'être de véritables touristes dans leur propre pays. Une façon de leur demander de voyager à l'intérieur de leur cité. Défi actuel est en kiosque. Le journal reste dans les couloirs des affaires et des finances. le temps notamment d'annoncer la nouvelle guerre que mène le ministre LPM Lupin Moutazé en charge de finances. Il s'agit de sanctionner sans état d'âme les fraudes qui ont été orchestrées par un certain nombre de fonctionnaires et autres agents publics au titre des logements qui ont été pris par l'État du Cameroun. Et voilà la nouvelle guerre du côté du ministère des finances. Le financier d'Afrique est en kiosque. Il sait pouvoir compter sur sa détermination, celle du ministre de même que celle qui consiste à travailler main dans la main avec les opérateurs économiques et même étrangers. Tenez, le GICAM, c'est le groupement interpatronat du Cameroun qui parle à travers Jean-Claude Elie Evina et Alain Blaise Batongue. Ils disent tous les deux la place centrale du GICAM dans le déroulement des affaires au Cameroun. Le patronat cameroonin, rappelons-le, vaut donc 70% des recettes fiscales et finance d'ailleurs à hauteur de 40% le budget de l'État du Cameroun. C'est ce qu'il fallait retenir avec le financier d'Afrique. Ceci était prévisible au dien du quotidien mutation de Gab, à savoir que les places allaient coûter cher au niveau des lycées au Cameroun à l'occasion de cette rentrée scolaire sur le terrain. Cela se vérifie d'ailleurs selon une enquête qui a été menée par mutation. Une enquête qui fait dire qu'une place aujourd'hui vaut jusqu'à 100 000 francs CFA. Une enquête du journal qui a donc été inscrite au tableau noir de la rentrée scolaire dont on sait qu'elle est sur le rail depuis lundi dernier. Le quotidien émergence est en kiosque. Il se qualifie déjà pour le Chan et la Cannes 2021 dont on sait qu'elle se tient au Cameroun. D'ailleurs, les deux compétitions seront habitées jovialement par le Cameroun mais un coup d'œil dans le rétroviseur montre que les chantiers devant habiter les dites compétitions ne sont pas tous livrés faute notamment des paiements de factures par l'État du Cameroun. et c'est un peu une source de tristesse pour le quotidien de GAB Georges-Alain Boyoumo un nouveau-né dans le lendemain de la presse nationale Gourna il va falloir s'y habituer Gourna c'est-à-dire rassemblement pour le cas autour des valeurs d'émergence de paix et de vivre ensemble pour ce qui est du septentrion qui regroupe trois régions cabournaises la Damawa le nord et l'extrême nord cela à la rencontre des autres cabournais le premier acte donne d'ailleurs à redécouvrir les 30 qui font bouger la Damawa le nord et l'extrême nord 13 pages en couleur sur des sujets aussi divers qu'atrayant Gourna est en kiosque un vrai joli bébé venu au monde il y a quelques jours seulement revue de presse Made in Cameroon édition de ce jour stop fin le coeur enflammé de joie nous vous avons servi on prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le même exercice et le plaisir sera renouvelé quant à vous je vous recommande de rester en compagnie des programmes de Canada International et donc de rester en compagnie de Canada Matin qui est copiloté du côté de Douala par Thierry Carole et Patricia à qui je m'enverrai pas sur le pouvoir pour la suite et la fin de l'émission c'est donc à vous Patricia Cahier c'est à vous Thierry Carole c'est à vous Douala M. Gilles M. Perssono c'est à nous ici en direct il est 7h passé les 11 minutes c'est l'instant réservé à la pub